Mes chers amis de Café Vangile, Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. C'est la réponse de Jésus à une longue discussion sur l'indissolubilité du mariage, passage que nous avons écouté dans l'évangile de ce jour. L'une des raisons pour lesquelles tous ne peuvent accepter cette parole est que le mariage et toute autre vocation exigent un sacrifice et un désintéressement sans réserve. C'est ce que beaucoup de gens aujourd'hui oublient. Il y a un sacrifice à faire, il y a un prix à payer sans réserve. Lorsque cela n'est pas le cas et lorsque la vie des intéressés qui nous est demandée se transforme en égoïsme, alors chaque conflit devient un lot fardeau, un fardeau insupportable sans la grâce. Chers amis, qu'est-ce que l'amour ? Quelle forme d'amour est requise dans le mariage et dans toute autre vocation ? Quel amour est demandé aux parents et aux grands-parents ? La réponse est la même à toutes ces questions. Nous devons aimer de manière totalement désintéressée et sacrificielle. L'amour cherche toujours le bien de la personne aimée. L'amour, c'est la communication du bien à la personne aimée. L'amour cherche toujours le bonheur de l'autre. Lorsque l'amour se fixe sur lui-même, il devient égoïste. On ne peut jamais s'aimer à soi-même. Ce que les gens disent aujourd'hui comme ça, il faut s'aimer à soi-même, c'est faux. Parce que l'amour doit tout se diriger vers l'autre. L'amour, dans sa forme la plus authentique, cherche toujours le bien de l'autre et ne se concentre jamais sur soi. Chers amis, seule la grâce peut nous permettre de vivre une vie basée sur l'amour véritable. Notre nature humaine déchue et a tendance à se regarder le nombril. Ce qui signifie que nous avons tendance à penser à nous-mêmes. Nous naissons égoïstes. Nous sommes appelés à apprendre à être reconnaissants, à chercher le bien de l'autre. Qu'est-ce qui va améliorer ma vie ? Comment cela va-t-il m'affecter ? Cette personne m'a fait du mal. Je ne veux pas faire ceci ou cela, etc. Ce sont les questions que nous nous posons. Il est très difficile dans la vie de détourner notre regard de nous-mêmes pour l'orienter vers l'amour des autres. C'est pourquoi Jésus a dit que cette forme d'amour ne peut être embrassée que par ceux à qui cela est accordé. Et ceux à qui cette profondeur d'amour est accordée sont ceux qui sont ouverts à la grâce transformatrice de Dieu dans leur vie. Dans le sacrement du mariage, les époux reçoivent cette grâce transformatrice-là. Parce que c'est à eux de s'ouvrir à ce que cette grâce les aide dans leur effort de sacrifice et de désintérêt pour le bien de l'autre. L'une des raisons pour lesquelles il est très difficile d'aimer de manière totalement désintéressée est que cela nous oblige à vivre par la grâce. Nos faibles esprits humains ne peuvent pas parvenir à l'appel élevé de la charité par eux-mêmes. Ce n'est que par la grâce que nous comprendrons que la vie des intéressés n'est pas seulement la meilleure pour ceux que nous sommes appelés à aimer, mais qu'elle est aussi la meilleure pour nous. Et dans le contexte de la vie conjugale, de l'éducation des enfants, des autres vocations et de toute autre situation de la vie, si notre amour est toujours centré sur le bien de l'autre et si nos vies imitent le sacrifice total du Christ, alors nous verrons Dieu faire de grandes choses à travers nous. Comme il le fait, nous verrons aussi, en fin de compte, nous ne devenons ce que nous sommes censés être que lorsque nous vivons comme le Christ. Il a vécu une vie inconditionnellement sacrificielle et désintéressée pour notre bien. Résolution de ce jour dans ta vie comme mariée, combien de fois tu penses au bonheur de cette personne que tu as dans la vie, à qui tu as dit oui dans le mariage, cette personne avec qui tu partages la vie, combien de fois tu as pensé à lui pour son bien, pour son meilleur, commence déjà. Parce que c'est ça qui va t'aider à résoudre le problème de ton bonheur, quand tu penses au bien de la personne aimée, quand tu te sacrifies pour que ce bien-là soit satisfait dans sa vie. Bonne journée, Dieu vous bénisse.